Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du Projet Décembre. Je vais vous parler d'une excellente série qui a été publiée dans Marvel Night chez Panini Comics, donc Marvel France à l'époque, qui était très 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 bien. La série des inhumains, alors je vais vous parler de Tour d'Ivoire, qui est sorti en deluxe il y a quelques années, en 2018 je crois, et c'est un titre très particulier. Et un autre titre des inhumains qui a été publié sur deux cours d'histoire, mais qui valent le coup. Je vais vous dire ce que j'en pense, et pour vous parler un peu des scénarios. Alors la première histoire c'est Jay Lee et Paul Jenkins dans Tour d'Ivoire. C'est un des rares titres connus après les débuts des inhumains en comics, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, à la création de Stanley et de Jack Kirby. Et donc là ici, on a une histoire récente sur les inhumains, qui était presque oubliée, qui sont revenues en fait dans les années 90, réadaptées dans ce magazine. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, déjà, je vais vous montrer un peu les dessins. C'est quelque chose de très sombre. Alors j'aime beaucoup comment c'est présenté l'introduction. Donc ça c'est la première page. Voilà, avec Fleche Noire. Fleche Noire qui est un personnage très intéressant, et peu évoqué, on dit que c'est les sous-X-Men. Je ne trouve pas que ce sont des sous-X-Men. Au contraire, ils ont fait leur aventure de leur côté, dans leur coin. C'est un peuple d'inhumains. Donc les inhumains, on les voit un petit peu dans d'autres événements. Mais souvent, ce n'est pas dans leurs événements à eux. Et ils ont une mythologie bien à eux. Maximus, le frère mauvais de Fleche Noire. Donc Fleche Noire qui ne parle pas. Pour un roi, c'est un gros problème. Voilà. Et en fait, ça va commencer avec une présentation de l'île où ils sont, de l'endroit où ils vivent, à Tilanne. Et avec le champ de force. Voilà, comme ça. Et en fait, on va découvrir des inhumains, la nouvelle génération, qui va tout simplement avoir accès à leur pouvoir avec la brume thératogène, qui leur permet de se transformer en inhumains et de se développer différemment. C'est un peu une sorte de mutation, finalement. Mais ce ne sont pas les X-Men. C'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. C'est une bonne introduction. J'aime beaucoup les plans de Jelly en face, comme ça. J'en ai parlé sur Rosimundia. J'aime beaucoup ce genre de plans. J'aime beaucoup moins d'autres plans. Parce que c'est quelque chose de très très sombre. Voilà. J'aime beaucoup moins. C'est marrant d'une page à l'autre. Quand c'est beaucoup trop sombre. Alors c'est peut-être la couleur qui est pour quelque chose. Je pense que c'est ça. Par exemple, ce personnage-là, je crois que c'est Gorgon. C'est vraiment beaucoup de mal. Mais ça reste personnel. Sur l'histoire, on a une très bonne histoire. Donc ça commence avec cette aventure. On découvre ces nouveaux inhumains. On parle de traîtrise. C'est un peu comme Asgard, au final. Entre Thor, Loki. Ici, on va retrouver Flèche Noire, qui est le roi. Et toute sa famille royale. Et son frère Maximus, qui est emprisonné. Qui est un peu le Loki des inhumains. Et qui va essayer de corrompre un peu tout le monde. De foutre le bazar auprès de tout le monde. La zizanie, tout simplement. Il va amener la zizanie chez les inhumains. Et même essayer de les détruire. Et en fait, on va voir l'intervention d'humains. On va même retrouver la première apparition. Hors de son titre principal. De Yelena Belova. Donc la deuxième Black Widow. C'est vraiment très très bien. On va avoir une invasion de l'extérieur. De l'intérieur du peuple. En dessous des inhumains. Alors je ne les connais pas très bien. Ce n'est pas quelque chose que je connais superbement. Dans cette histoire. Et comment ils vont s'en sortir. Est-ce qu'ils vont pouvoir résister à l'invasion humaine. Notamment des russes. Il me semble. C'est vraiment très sympathique. Il va même avoir des alliances politiques. Qui vont se lier avec Maximus. D'autres qui vont être manipulés. Notamment chez les inhumains. Et d'autres qui ont... Il y a plein de... Plein de... Comment dire ? On va avoir plusieurs interactions entre les personnages. Et certains vont se sentir trahis. D'autres vont se sentir manipulés. D'autres vont être manipulés. Et on a une nouvelle génération d'inhumains. En plus de ceux qu'on connaît. De l'équipe principale. Et c'est vraiment très très intéressant. On va retrouver vraiment une histoire sympathique. Et franchement. Je pense que c'est un titre à lire au moins deux fois. Parce que sur mon premier avis. J'étais assez bloqué. Parce qu'à un moment. Quand on découvre la nouvelle génération. Avant qu'elle devienne réellement inhumain. Grâce à la tératogène. J'ai beaucoup de mal. Parce qu'on a du mal à discerner. A cause du dessin de Jay Lee. Enfin personnellement. J'ai du mal à discerner ses personnages. Et de dire. Lui c'est lui. Et un tel c'est un tel. C'est assez dur de se repérer. Et puis à la fin. Une fois qu'ils sont transformés. Oui là évidemment. C'est beaucoup plus simple. Mais comme on ne les connaît pas. C'est difficile. En tout cas. Voilà. C'est une très bonne découverte. On va voir plein de géopolitique. De politique. De retournement de situation. Et c'est génial. Alors. Pour cette publication. Évidemment. On va retrouver les numéros 1 à 13. De Marvel.net. Où vous pourrez retrouver cette histoire en complète. Ou en deluxe. Il n'y a que dans le numéro 11. Vous n'aurez pas les inhumains. Vous aurez d'autres titres. Et à partir du numéro 14 et 15. Vous avez une nouvelle histoire. Donc la suite directe. De tour d'ivoire. Une superbe histoire. Alors là. Je ne sais plus qui est au scénario. Je vais essayer de vous dire ça. C'est Carlos Pacheco et Raphaël Marin. Au scénar. Et au dessin Landron. Le titre s'appelle Les étoiles du destin. Donc là. Je suis encore plus mitigé. Je ne suis pas un expert. Ni un grand fan de Jay Lee. Mais je trouve que c'est quand même réussi. Dans l'ensemble. Même si je n'aime pas le côté sombre. Là c'est différent. C'est les couleurs qui me piquent aux yeux. Le scénario est très très bon. Je vais essayer de vous montrer des pages. Déjà c'est un teint très particulier. Moi je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est des couleurs de carte d'identité. Beaucoup de bleu. De vert. De rose. Un peu flashy. Mais je ne sais pas comment le décrire. Un peu jaune. Des couleurs que j'ai... C'est des variations de couleurs que je n'apprécie vraiment pas. Je vais essayer de vous en montrer un peu plus. Voilà. Voilà voilà. Et donc en fait. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte la suite. Les inhumains ont réussi à sortir de la situation d'avant. Et à déplacer Atilane. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait. Les cris. Qui sont les aliens bleus. Qu'on voit dans les films. Pour ceux qui suivent les films. Ou les comics. Donc avec Ronan l'accusateur. Vont essayer de récupérer les... Les inhumains tout simplement. Parce que les inhumains sont leurs propriétés. Leurs expériences scientifiques. Et ils vont en faire des esclaves. Des espions. Une armée. Utilisée pour l'Empire Cree. Afin d'envrair les autres espaces. Donc voilà. Ils vont réduire en esclavage. Les cris. Alors je vais vraiment dans les grandes lignes. Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc il y a tout ça dans la première aventure. Dans le numéro 15. On va retrouver... Donc on avait un premier chapitre dans le numéro 14. Et là on va retrouver... Quatre chapitres je crois. Trois chapitres. Dont plus une histoire de Black Panther. Où on va croiser les quatre fantastiques. Par exemple. Voilà. Ils vont se demander où sont passées la cité d'Atilane. Donc les fils d'Allah. Voilà. Alors ici... Bah... C'est le bazar. Parce que... Bah... On leur met des appareils pour les contrôler. Voilà. Et sans vous donner plus d'infos sur les... Sur les agissements de chacun. Alors chacun se retrouve à des positions différentes pour la réussite de l'Empire Cree. Et à un moment... Une partie de la famille royale. Dont... Notre cher Flèche Noire. Vont servir à faire capituler un autre empire. Alors j'ai plus le nom du tout. Et dans cette histoire. Et c'est là où je trouve ça formidable. C'est qu'on va retrouver... Alors là... Vous allez me dire mes petits haies bonhommes. C'est pas le bator. C'est tout simplement... Jason de Spartax. Donc le père de Star-Lord. Et je trouve ça génial. On a des prémices avec d'autres peuples. Alors je sais plus. Ça doit être les... Les chiars je crois. De l'univers des X-Men. Mais je ne suis pas totalement sûr. Oui ça a l'air d'être des chiars. Donc voilà. C'est une histoire très sympathique. Je vais pas essayer de trop vous spoiler. Ici c'est plus de la géopolitique spatiale. Qui est mise en jeu de l'espionnage. De l'invasion. De la propagande. Tout plein de choses comme ça. Encore des coups bas. Un peu par-ci par-là. Bah voilà. Là on voit... Alors... Voilà. Hop. On voit Star-Lord. Donc en fait le fils de Spartax. Enfin Jason de Spartax. Et en fait c'est un sacré prémice. En fait ça lance... Cette page elle lance beaucoup de choses. Et je la trouvais très très intéressante. Pour la suite des gardiens de la galaxie. Evidemment. Des nouveaux gardiens de la galaxie. Et c'est vraiment très sympathique. Donc voilà. C'est... Les pauvres humains ils en prennent plein la tête. Mais c'est vraiment très très bon. Et lisez ça. C'est vraiment une très bonne suite. Je ne suis pas un grand fan du dessin de l'artiste en question. Je mentirais en disant le contraire. Mais c'est vraiment correct. Au niveau du scénario c'est plus que correct. C'est une bonne découverte. Graphiquement faux aimé. Je le concède. Mais voilà. En tout cas je suis content de vous avoir présenté ce titre. Donc Tour d'Ivoire et cette suite. Dans les numéros 14 et 15 de Marvel Knight. La prochaine fois que je vous parlerai de Marvel Knight. Je vous parlerai des 5 derniers numéros. Qui comportent la série qui s'appelle Marvel Knight. Tout simplement. Très bonne série. Réunissant d'Ardeville et d'autres héros urbains. C'est vraiment pas mal. Je vous conseille vraiment cette lecture. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous pensez de cette histoire. Qui est Tour d'Ivoire et sa suite. De même que les dessins. J'espère vous les avoir montré avec assez de temps. Pour que vous puissiez les voir. Sinon mettez en pause. Et on se retrouve demain. Donc le 17. Avec Before Watchmen. Encore une fois. Là je vous parlerai de deux histoires. Celle sur le hibou. Et l'autre sur Rorschach. Qui sont de très très bonnes histoires. Que je vous présenterai demain. Allez. Prenez soin de vous. Et puis passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.